définis par les objectifs de développement. C'est une session consacrée au débat d'orientation du budget pour le compte de l'exercice 2025 qui donne l'occasion aux acteurs de la décentralisation de la région du littoral de définir l'enveloppe budgétaire de cette collectivité. En considération, les instructions et les orientations de l'État pour la budgétisation de tous les services publics et on essaye d'y amener des projets assez précis qui doivent en amont être véritablement maturés et aussi revoir par le passé les projets qui ont été inscrits et qui n'ont pas pu être exécutés comme cela qu'ils devaient. Durant les assises, les membres du conseil régional vont évaluer les projets inachevés de l'exercice et ajuster les stratégies pour le prochain. Par exemple, les budgets d'infrastructures où il y a des constructions et tout ont été tous stoppés à cause des grandes pluies qu'on a eues. Et aussi, on a eu beaucoup de survenus et de surprises qui sont arrivées. Il y a eu beaucoup de démolition des ponts, les routes coupées, tout, tout, tout. Et ça, c'est des sujets nouveaux et ça nous amène à recentrer le tir. Ouvert en présence du représentant de l'État de la Tité région, ces débats offrent le possibilité aux conseils régionaux de faire un monte de rigueur des résolutions adoptées pour le bien-être de la région. Que toutes vos orientations pour l'exercice de 825 doivent être formulées dans le souci d'atteinte de l'objectif principal de le mouvement abonné de notre région, ainsi que de permettre à l'économie régionale de rejouer le sentier de la croissance, tout en garantissant la soutenabilité des finances de la région à moyen terme. Au cours des travaux qui vont s'étendre sur trois jours, les acteurs de la décentralisation vont s'approprier le guide d'intégration du genre dans les politiques, les stratégies, les programmes et le budget du Cameroun. Une initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.